Bonjour à tous, bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'un SUV, encore un vous me direz, il s'agit du C5 Aircross. Venez avec moi, on va le découvrir ensemble. Le C5 Aircross, on l'a découvert il y a déjà un an au salon de Shanghai, au printemps 2017. C'est la première fois qu'il débarque en Europe, donc le voici dans sa version européenne. Par rapport au chinois, il se démarque par un bouclier spécifique, donc pour intégrer la plague d'immatriculation. Mais sinon, on retrouve le même style, vraiment un style très moderne, très fort, avec ses grandes calandres, ses optiques à double étage et puis ses nombreux éléments de carrosserie peints dans une couleur dissociée de celle de la carrosserie. A l'arrière, on retrouve aussi un style très massif, ses blocs optiques avec une signature lumineuse vraiment spécifique. Également, nombreux attributs liés au SUV, avec ses bas de bouclier. Là, on a deux sorties d'échappement, des arches de roues avec des protections plastiques, les fameux Airbump qui sont propres à toutes les Citroën, et aussi quelques originalités, comme ses montants arrière en noir, qui donnent une sensation d'avoir un pavillon flottant, et ses tarches en aluminium en forme de C. Par rapport à l'ancien C4 Aircross, qui était un Mitsubishi ASX rebadgé, le C5 Aircross est un produit 100% PSA. Il repose d'ailleurs sur la même plateforme que le 3008. Il est 5 cm plus long, avec une longueur de 4,50 m. Allez, venez avec moi, maintenant on va découvrir l'intérieur. Et voilà, l'intérieur du C5 Aircross. Donc on a une planche de bord vraiment traitée à l'horizontale. Également, beaucoup de la présence de nombreux équipements technologiques. On voit, sur cette version, on n'a plus de compteur. On a un écran entièrement numérique de 12,3 pouces. Également, un système multimédia avec un écran de 8 pouces. Sinon, on retrouve pas mal de l'univers du 3008, notamment le même levier de vitesse, des commandes de boutons de start-stop, les mêmes rangements. D'ailleurs, on a beaucoup de rangements dans le véhicule. Et surtout, l'avantage du C5 Aircross, c'est le confort. On a des sièges très moelleux. Ça, c'est grâce à une mousse à haute densité, plus les sièges Advanced Confort qui participent vraiment au bien-être. À niveau technologie, outre les deux écrans, on a aussi de nombreuses aides à la conduite. Donc certaines sont inédites chez Citroën. Notamment le régulateur adaptatif avec fonction stop and go, qui freine automatiquement et qui redémarre automatiquement. Et aussi le maintien de voie dans la voie de circulation. Donc on peut dire que c'est la conduite semi-autonome de niveau 2. Au niveau des motorisations, on va retrouver les mêmes moteurs que sur le 3008. Notamment le 3 cylindres 1 litre de PureTech de 130 chevaux. En diesel, BlueHDi 130 et jusqu'à 180 chevaux. En boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Mais la plupart des versions profiteront de la nouvelle boîte ETH 8 à 8 rapports. Toutes les versions seront des versions d'euro-motrices. Vous pourrez quand même profiter en option du Grip Control, qui permet d'améliorer la motricité sur les sols gras. Et la grande nouveauté, c'est fin 2019, une version hybride rechargeable. Donc d'euro-motrices, 250 chevaux environ, qui arrivera. Par rapport à la version chinoise, qui bénéficie uniquement d'une banquette classique à l'arrière. Sur la version européenne, on a trois sièges indépendants de même largeur. Ça, c'est vraiment inédit sur le segment des SUV compact. Alors, trois sièges en plus confortables, parce qu'on bénéficie de la même mousse à haute densité qu'aux places avant. Donc on est bien installé. Et au niveau modularité, vous voyez, on a une banquette coulissante, qui permet d'augmenter la taille du coffre, on va y venir après, ou l'habitabilité aux places arrière. Donc ça, c'est l'autre point fort du véhicule. Alors, le coffre, comme on peut le voir, 580 litres. Donc c'est un record sur le segment des SUV. Donc on a, à titre de comparaison, un 3008 présente un volume de chargement de 520 litres. Alors, le coffre est grand, et aussi on a beaucoup d'avantages au niveau de la modularité. On a un double plancher. On peut rabattre, bien sûr, les trois sièges pour obtenir un plancher plat. Donc au niveau de la modularité et de l'espace de chargement, ça, c'est vraiment les points forts du C5 Aircross. Alors là, on va mettre maintenant sa ceinture, car on va avoir la chance de pouvoir rouler, de faire un premier roulage de ce C5 Aircross. Alors, venez avec moi, on va découvrir ça ensemble. Et voilà, nous sommes donc au volant de ce C5 Aircross. Donc c'est pas vraiment un essai, pour l'instant, c'est vraiment un premier contact, une découverte. On est sur une route, on est limité à 45 km heure. Mais déjà, ce premier test nous permet vraiment de tester, de mettre en évidence les avantages de ce véhicule. Déjà au niveau du confort des sièges. Les sièges avec une mousse à haute densité. Donc là, on sent qu'on est très bien installé. Vraiment un moelleux très agréable. Une bonne position de conduite. Et surtout, l'avantage du C5 Aircross se trouve au niveau des suspensions, avec ces suspensions à double butée hydraulique. Alors, quel est l'intérêt ? C'est vraiment, on le sent quand la route est dégradée, que le véhicule ne rebondit pas forcément sur les bosses. Ça absorbe bien toutes les déformations de la route. Donc on gagne beaucoup en confort. On le sent bien notamment quand il y a des petits dos d'âne ou des nids de poules. C'est vraiment ce qui démarque le C5 Aircross de ses concurrents. Donc le confort au niveau des sièges, au niveau du confort de roulement. Là, on est sur une route pavée. En général, sur les roues de pavée, on a tendance quand même à beaucoup bouger dans la voiture. Là, on voit que tout est bien absorbé. On sent quelques secousses, mais c'est vraiment très très bien absorbé. On ne peut pas trop le mettre en évidence sur cette première découverte, quand on ne va pas assez vite. Mais l'avantage des suspensions à double butée hydraulique, c'est aussi de faire en sorte que la voiture vire à plat dans les virages. Ça réduit un peu le phénomène de roulis. Donc ça participe à la fois au confort et aussi au dynamisme du véhicule. Au niveau de la position de conduite, on est bien installé, donc bien confortable. On retrouve l'instrumentation entièrement numérique, comme on peut avoir sur le 3008. On a un bon braquage. Donc là, sur cette version, on a un PureTech, donc un moteur essence, 180 chevaux. La sonorisation est vraiment, vraiment bien. On ne l'entend pratiquement pas. Surtout avec la nouvelle boîte automatique EAT8. Donc, huit rapports. Alors, bien sûr, il faudra faire un essai plus approfondi, un vrai essai du véhicule. Mais disons que les premières impressions sont vraiment bonnes d'un point de vue du confort. Et la bonne nouvelle, c'est que ces suspensions à double butée hydraulique seront installées en série sur toutes les versions françaises qui seront à la vente. Alors certes, il s'agit d'un SUV de plus. Mais comme on l'a vu dans cette vidéo, dans cette première prise de contact, le C5 Aircross arrive sur un marché très concurrentiel, mais vraiment avec des arguments qui vont le démarquer des autres. Son confort de roulement, grâce à ses suspensions à double butée hydraulique, mais aussi son confort intérieur grâce à ses sièges au moelleux vraiment unique. Et ça, c'est sûr que ça risque de faire mouche auprès des familles ou auprès des propriétaires des monospaces. Voilà, nous, on se retrouve d'ici la fin de l'année, en novembre, pour les premiers essais. D'ici là, restez connectés sur l'argus.fr. A bientôt ! Salut !